Alors, bonsoir à tous, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce lundi 7 octobre 2024, 20h32, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air, à ceux qui vont partager la vidéo et la commenter. Imaginez-vous quelque chose de, on en a parlé ensemble, de gigantesque et inquiétant vient de se produire. Imaginez-vous qu'un des plus grands fournisseurs d'eau potable aux États-Unis affirme que ses systèmes ont été piratés. Le fournisseur d'eau, American Water Works. Imaginez-vous. Wow! Donc imaginez-vous, American Water Works, un fournisseur de services d'eau potable et d'assainissement pour plus de 14 millions de personnes, a déclaré lundi que des pirates informatiques avaient piraté ses réseaux et systèmes informatiques, l'insistant à suspendre la facturation à ses clients. L'entreprise de services publics basée à Camden, dans le New Jersey, a pris connaissance de l'activité non autorisée jeudi dernier et a pris des mesures de protection, notamment la fermeture de certains systèmes, a déclaré American Water Works dans un dossier réglementaire. Donc j'imagine à cause de certains règlements de sa charte, l'entreprise ne pense pas que ses installations ou ses opérations aient été affectées par l'incident de cybersécurité, mais elle est actuellement incapable de prédire l'impact total afin de protéger les données de nos clients et d'éviter tout dommage supplémentaire à notre environnement. Nous avons déconnecté ou désactivé certains systèmes. Aucun frais de retard ne sera facturé aux clients tant que ces systèmes ne seront pas disponibles à déclarer un porte-parole d'American Waters à CBS News dans un courriel. L'entreprise travaille 24 heures sur 24 pour enquêter sur la nature de l'ampleur de l'incident. La société a déclaré avoir informé les forces de l'ordre et coopéré avec elle. Elle, selon son site Internet, American Water, est la plus grande entreprise de distribution d'eau et d'eau usée réglementée aux États-Unis. Elle fournit des services d'eau potable et d'usée à plus de 14 millions de personnes dans 14 États et sur 18 bases militaires. Elle gère plus de 500 systèmes d'eau et d'eau usée dans environ 1 700 communautés en Californie, en Géorgie, à Hawaï, dans l'Illinois, dans l'Indiana, dans l'Iowa, dans le Kentucky, dans le Maryland, dans le Missouri, New Jersey, Pennsylvania, Tennessee, Virginie et Virginie occidentale. Les actions de la société ont perdu presque 6 $, presque 4 % pour clôturer à 137, ce qui lui laisse une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars. Les responsables américains se sont récemment inquiétés des activités présumées d'agents de services, des services de renseignement chinois, visant à pénétrer dans les réseaux d'infrastructures critiques des États-Unis, telles que les installations de traitement des eaux, et ont lié une cyberattaque ciblant les fournisseurs américains de haut débit au gouvernement de Pékin, a rapporté vendredi soir le Wall Street Journal citant des personnes proches du dossier. Ça nous ramène à TikTok et ByteDance que les Américains, que le Congrès veut bannir. Imaginez-vous, parce que ça ne nous plaît pas ce qu'il y a sur le contenu de TikTok. Wow! Et on allègue que c'est que le gouvernement chinois ou ceux qui sont derrière, ByteDance, TikTok, ByteDance, collecte des informations sur les utilisateurs. Bien, Facebook fait ça depuis 25 ans. Twitter, YouTube, Google, tous ces géants de la tech ne font que collecter des... Hier, je parlais avec des amis d'un certain produit. Pas cinq minutes après, je m'en vais voir une vidéo de YouTube, il y avait une publicité de ce produit-là. Puis sur Facebook, je recevais une publicité aussi d'un produit, d'une compagnie qui fabrique ce produit dont je parlais. C'est complètement juste. ...or face a nationwide ban. Ahead of Wednesday's vote, a spokesman for China's foreign ministry accused the U.S. of, quote, bullying TikToks. CEO is also pushing back, saying a ban will hurt the economy. This bill gives more power to a handful of other social media companies. It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses. It will put more than 300,000 American jobs at risk and it will take away your TikTok. C'est quand même vrai, beaucoup de créateurs, pas au Canada, mais ailleurs dans le monde et aux États-Unis, font des revenus. Il y a beaucoup d'emplois qui sont reliés à ça. C'est complètement, c'est complètement, complètement totalitaire ce qu'on veut faire pour bannir. Soit on l'achète et il vous dit, soit vous nous le vendez ou on le bannit. Wow, je veux dire une chose, ça fait vraiment régime tyrannique et république de Banan, ce que sont devenus les États-Unis sous les globalistes et les mondialistes et la gouvernance actuellement de Biden-Harris. qui ne font pas grand-chose, puis tout le monde est fâché sur leur réponse à l'ouragan. Hélène, puis là, tu as Milton qui s'en vient. On a offert 750 $ à ceux qui ont tout perdu. 750 $, comme on avait offert 700 $ à ceux qui avaient tout perdu dans les feux de Maui, au Hawaii. Pendant que les Américains disent, pendant que vous envoyez des milliards de dollars à l'étranger. Ça ne va pas vraiment bien pour l'administration. Biden-Harris qui semble être complètement une administration qu'on pourrait qualifier de gentil fantôme. Ils ne sont pas là. Je reviens avec quelque chose. Concernant justement la Caroline du Nord, cette fameuse tempête très dévastatrice qui met beaucoup de gens sans maison. puis on s'inquiète aussi du fait que ce monde-là ne pourront pas aller voter et que Biden-Harris, mais de maintenant juste Harris, n'a pas besoin de beaucoup de votes pour remporter la Caroline du Nord. Vraiment très bizarre. Est-ce qu'il y a de la manipulation météo dans l'air? Peut-être certains le pensent. Je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada